... Bonsoir à tous. Donc, nous sommes réunis ce soir pour célébrer le succès, le succès de la troisième campagne de l'IHES, lancé en 2018, que j'ai eu le plaisir de co-présider avec Philippe Camus, qui ne peut pas être avec nous ce soir, il le regrette. Cette campagne a été un plaisir pour tous ceux qui ont participé, le comité de campagne, vous tous. C'est un grand succès. La campagne avait comme objectif initial 50 millions d'euros. Alors, 50 millions d'euros, c'est un peu comme les conjectures en mathématiques. Elle avait été lancée, cette dimension, mais certains n'y croyaient pas vraiment, vraiment, dont moi. Et en fait, alors je ne sais pas si le chiffre est secret ou pas, mais le chiffre a été battu, puisque la campagne a permis de collecter 55 millions d'euros. Donc, je pense que c'est vraiment un très beau succès. Applaudissements. C'est encore une fois le fruit de l'engagement de tous, de tous les membres du comité de campagne, des réseaux des uns et des autres. En fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de mathématiciens perdus de par le monde, dans des salles de marché, dans des hedge funds, dans... Voilà, c'est peut-être, aurait pu-t-il faire de la science, mais finalement, sur le tard, ils se disent que si certains sont prêts à en faire, et ce n'est pas si simple, et c'est assez dur, c'est quand même très bien de les aider, parce que c'est une ambition noble. Alors, ce qui est crucial dans cette campagne, c'est qu'avec 55 millions, on contribue à l'indépendance de l'IHES. Je crois que le secret de cet institut, c'est son indépendance, son indépendance intellectuelle, sa capacité à décider lui-même des professeurs qu'il fait venir, et donner la faculté à ses professeurs d'être libres, de réfléchir à ce qu'il leur chante. Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire les choses, parce qu'on ne peut pas commander la recherche à ce niveau, c'est la recherche fondamentale. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'avec des fonds à ce niveau, on peut attirer des talents, naturellement, sortant des meilleures universités françaises, ou des meilleures écoles, mais aussi des talents venant du monde entier. Je pense que c'est très important de permettre au plateau de Saclay, à Paris, à notre pays, de continuer à rayonner au meilleur niveau, et rayonner au meilleur niveau, c'est faire venir des gens du monde entier, puisque dans le monde entier, il y a des gens très intelligents, et c'est intéressant de les faire venir pour échanger, travailler ensemble, créer et avancer. Les mathématiques d'hier, c'est souvent l'innovation d'aujourd'hui. Cette petite phrase rigolote que souvent les Américains du capital risque, que prononcent, c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est ? C'est transformer du cash en savoir. Et l'innovation, qu'est-ce que c'est ? C'est transformer du savoir en cash. Bon, alors ça, c'est la phrase des capital risqueurs chéries. Eh bien, l'IHES, lui, il fait du savoir. Il fait du savoir, il contribue à faire avancer la science, et à faire que demain, des technologies qui vont exister, dont on ne connaît pas encore l'existence, dont on n'a même pas l'idée de l'utilité, pourront être déployées, parce que certains auront pensé bien avant à des travaux fondamentaux, en toute liberté. On pense au GPS, à la cryptographie, qui sont des objets de la vie quotidienne. Dès qu'on ouvre son téléphone, ça y est, on a le GPS. Peut-être même plus qu'on ne devrait. Il y a presque une question de, sommes-nous encore en liberté ? Mais voilà, tout ça, c'est des mathématiques, tout ça, c'est de la science, c'est de la science fondamentale. Je l'ai dit, l'IHES contribue à éclairer le plateau de Saclay. Pour moi, c'est un peu une étoile du berger. Je pense que pour avoir de très bons enseignants en mathématiques, pour avoir des personnes formées, qui, un peu partout, dans les technologies, dans les entreprises, dans les labos, fassent un travail propre. C'est difficile de faire un travail propre, ça demande de la rigueur intellectuelle. Et souvent, parfois, on voit beaucoup de décisions qui se prennent avec une certaine forme d'absence de rigueur intellectuelle. Le monde, probablement, se porterait un tout petit peu mieux si, de temps en temps, on regardait, cinq minutes, un pas de recul, si la décision qu'on est en train de prendre, elle est prise avec un minimum de rigueur intellectuelle, ou pas du tout de rigueur intellectuelle, parce qu'on a envie, ou parce qu'on voit bien que ça faciliterait de dire telle ou telle chose. Cette petite approximation, quand on est bien formé à cet exercice de la recherche, on l'évite. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri, mais on l'évite. On essaie toujours de prendre le temps, la minute, le quart d'heure, le mois, l'année, pour bien réfléchir. Former les gens avec ce type de discipline, je pense que c'est fondamentalement la science. En science universelle, ce n'est pas que les mathématiques. Donc, avoir des chercheurs de très haut niveau, ça permet d'avoir des professeurs de très haut niveau qui permettent d'enseigner à très haut niveau à tous ceux qui vont oeuvrer pour l'économie. Ça peut être des entreprises, ça peut être l'univers solidaire, ça peut être les entreprises d'impact social, peu importe, mais c'est très important. Et je crois que l'IHES, dans ce rôle un peu d'étoile du berger, sur le plateau de Saclay, au sein de Paris-Saclay, puisqu'il y a toutes ces collaborations, qui est, je crois, depuis là, pour la troisième fois, classé numéro 1 mondial en mathématiques et 9e en physique au classement de Shanghai. Je répète, c'est bien numéro 1 mondial pour la troisième fois consécutif au classement de Shanghai et numéro 9 en physique. Tout le monde ne le sait pas, par exemple. Tout le monde ne le sait pas. Et quand on voit certaines décisions, si on le savait, peut-être qu'on investirait encore un peu plus dans le plateau de Saclay. Voilà. L'Institut, c'est aussi un tremplin. Je sais que l'Institut, l'un de ses principaux talents, c'est de dépister les pépites. Les chercheuses, les chercheurs qui, demain, vont permettre de progresser, d'aller très vite. C'est aussi une capacité d'accueillir des post-doctorants. C'est une capacité d'ouverture. Voilà. Donc, je ne veux pas être plus long. Au fond, nos entreprises ont besoin de gens bien formés. C'est pour ça qu'une entreprise comme BNP Paribas a besoin d'ingénieurs, de modélisateurs. Nous sommes 200 000, 36 000 informaticiens, 15 000 modélisateurs. Donc, il nous faut 50 000 personnages qui ont fait de bonnes études, sérieuses, solides. Pas d'approximation. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas de 2 plus 2 égale 8 ou de 8 moins 2 égale 9. Ça n'existe pas. Non, mais je le dis parce que de temps en temps, c'est très, très important. Et moi, je vous garantis qu'au quotidien, avoir des gens formés de la bonne façon, c'est excessivement important. Même si on n'utilise pas, je dirais plus que souvent, la règle de 3, finalement, cette capacité à se dire est-ce que réellement, je ne suis pas en train de faire un raccourci dangereux. Juste se poser la question, c'est une valeur immense. Donc, de bons talents, de bons formateurs, de bons chercheurs et des chercheurs d'exception, c'est-à-dire des chercheurs qui trouvent des choses fondamentales, ce pour quoi l'IHES est fait. Voilà, je m'arrête là. Je suis très, très content, très fier d'avoir participé à cette campagne et je félicite toute l'équipe de l'IHES pour cet excellent travail qui est absolument remarquable. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada